bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui petite vidéo pour une connexion et installation d'un détecteur de fumée sur la passerelle digou ici modèle hamb donc on va regarder un petit peu ce détecteur de fumée donc c'est un détecteur de fumée à 433 mégahertz donc qui se connecte très facilement à ce genre de d'appareil donc il fonctionnera avec une pile de 9 volts et le son est supérieur à 90 décibels apparemment donc le son sera très fort on le verra aussi je vais faire un petit test test si le détecteur de fumée fonctionne correctement ou pas donc on va regarder ça donc les détecteurs de fumée c'est toujours intéressant même si on espère qu'il fonctionnera jamais allez on va procéder un petit déballage voilà donc dans la boîte c'est très simple on a le détecteur de fumée on a une petite invitation donc ça c'est pour la garantie donc garantie 24 mois donc deux ans c'est bien on a des petits autocollants si on veut le coller on a les vis si on veut lui c'est on a le petit manuel d'utilisation qui nous dit comment l'installer comment le connecter parfait on a le détecteur voilà ici donc avec un donc il a la taille d'un détecteur standard voilà on a un bouton ici on a une led voilà on mettra la pile donc il vous faut une pile 9 volts à une pise 9 volts c'est ça ok c'est pas vendu avec le détecteur coûtant les 6 voire 9 euros donc c'est pas très cher pour un détecteur connecté 433 mégahertz c'est le prix standard donc plus moins donc moins et plus ici moins et plus donc on le connaît comme ça et j'ai vu une petite lampe lumière rouge voilà on a une petite led de rouge donc on va procéder donc on va procéder à la connexion et normalement ça se passe très très rapidement on va le faire via directement la passerelle on peut le faire via l'application on va le faire au niveau de l'application comme ça vous allez voir au niveau de l'application procédons à la connexion donc il ya deux possibilités avec ce genre de capteur on peut connecter directement soit de vie à la passerelle directement ou sur l'application donc si on le fait via la passerelle donc c'est très simple vous allez dans votre menu vous allez dans accessoires et vous allez dans détecteurs tout simplement n'allez pas dans télécommandes sinon il sera considéré comme télécomandes allez bien sûr dans détecteurs je vous dis ça vous allez voir parce que sur l'application c'est un petit peu plus subtil et là vous vous cliquez sur le plus et on pourra procéder à la connexion moi je vais le faire ici via le téléphone comme ça je vais vous montrer de toute façon il va se rajouter là aussi puisque c'est lié bien sûr donc on va sur son téléphone on clique sur l'application tuya bien sûr on va sur le système et là on va dans accessoires et là vous avez remote détecteurs alarmes socket donc sur l'application c'est en anglais donc on va bien sûr sur détecteurs n'oubliez pas parce que c'est vrai que quand on connaît pas le système et on va rajouter des accessoires en attendant juste à appuyer sur le plus là parce que on regarde pas trop le menu au dessus et on a tendance à cliquer sur le plus au dessus directement et on dit que ça va se rajouter comme les trucs wifi ça va se mettre en ordre automatiquement donc on va sur détecteurs donc si vous connecter sur remote comme je vous l'ai dit ça va être considéré comme une télécommande et c'est pas le but ça fera petite perturbation dans le système donc dans détecteurs c'est très simple on clique sur le plus et là on a possibilité de rajouter pour le ajouter il faudra juste appuyer sur le bouton donc pendant une seconde voilà donc le ça sonne pas toujours parce que j'ai fait plusieurs connexions et tout ça ça sonne pas toujours faut pas croire que ça sonnera chez vous mais bon ça a sonné ici donc on ajoute le donc c'est ajouter avec succès donc confirmé on va tout en bas d'application et là il est mis tout en bas c'est à chaque fois dès que vous rajoutez un détecteur 433 mégahertz il sera rajouté tout en bas ici sur l'application on a d'autres choses qui sont pas je sais pas s'ils sont utiles ou pas mais ils servent pas grand chose ils sont déjà dans dans la base d'igou donc je sais pas si c'est prévu dans puisque sur l'application ils y sont alors que sur la passerelle il n'y a pas donc il suffit de reconnecter voilà et vous avez vu tout en bas le détecteur de fumée est rajouté mais attention c'est pas fini c'est pas que c'est pas comme un détecteur wifi ou zigbee il faudra le définir dans le système tous les capteurs 433 mégahertz une fois que vous avez rajouté il faudra le définir sa fonction donc on va sur détecteur déjà on va changer son nom comme ça on le reconnaît plus facilement je vais mettre détecteur bien sûr de fumée de fumée après vous pouvez mettre détecteur de fumée entrée détecteur de fumée garage etc vous mettez ce que vous voulez mettez pas un détecteur de fumée dans votre cuisine c'est déconseillé toujours un peu plus loin pour qu'ils captent pas les si vous brûlez quelque chose donc sauvegarder voilà donc la zone attribuée donc là il met rester active on peut laisser comme ça sinon on peut mettre 24 heures active et sinon le reste ça le concerne pas on verra les autres fonctions dans d'autres capteurs peut-être device type donc c'est pas système d'alarme donc là il faudra changer c'est pas une alarme de porte ce sera fire alarm c'est pas un détecteur de gaz non plus donc confondez pas les deux ni un détecteur de co2 c'est un détecteur de fumée détecteur incendie donc on confirme et on sauve au dessus on confirme voilà et là on a notre détecteur il va pas mettre fumée directement puisqu'il est limité en caractère là vous avez vu c'est un peu l'inconvénient donc vous pouvez mettre juste fumée par exemple et le lieu ou ce que vous voulez ça c'est à vous d'organiser donc on regarde ici et là ils mettent alarme incendie il met pas le nom qu'on a défini sur l'application il met juste alarme incendie puisqu'on a mis que c'était un détecteur de fumée pour l'incendie voilà donc on a fait la connexion vous avez vu c'est très simple on appuie sur le plus on le faire ici aussi et on reste appuyé une seconde et voilà le tour est joué l'appareil est rajouté il faut configurer et c'est tout alors on va faire un petit test de fumée pour voir ce détecteur efficace ou pas donc il faudra activer l'alarme pour que ça fonctionne donc c'est ce que j'ai constaté donc on est obligé d'armer donc on s'enlève son alarme et on va faire un peu de fumée et on va normalement recevoir une notification ça va faire sonner aussi l'alarme donc si on est à l'extérieur quand on est à l'intérieur si c'est désarmé on entendra le détecteur de fumée qui va sonner donc pas besoin de notification ni rien puisque si on est à l'intérieur ça je trouve ça je trouve ça logique et pas dérangeant voilà donc allez on va faire un peu de fumée ne faites pas ça chez vous moi c'est pour un test voilà on fait de la fumée et là vous avez vu on reçoit des notifications et l'alarme il faudra la désactiver manuellement donc voilà donc on a fait beaucoup de fumée j'espère que mon test vous a plu sur ce détecteur de fumée si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me contacter vous avez tous les liens en description je remercie comme d'habitude les anciens d'avoir regardé les nouveaux de vous abonner un grand merci à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un godorwen donc Sous-titrage ST' 501